bon voilà on y est ça y est on y est regardez où est ce qu'on est on est là et où est ce qu'on est là on est à rome alors ça vous intéresse peut-être pas forcément et ça n'a pas de lien direct avec ce qu'on va voir aujourd'hui c'est quand même bien d'être à rome à la dolce vita en profite regardez on est sur les toits de rome et on est en train d'enregistrer donc on est vache en main et on est là pour parler de quoi aujourd'hui bah vous le savez vous avez cliqué vous êtes au courant on est là pour parler d'un nouveau smartphone un nouveau smartphone qui vient tout juste d'être annoncé par oppo c'est ce qu'il ya dans cette boîte là ça ça c'est le oppo find x5 pro alors il ya eu plusieurs modèles vous savez c'est une gamme il ya le 5 pro il ya le 5 et il ya le 5 light aujourd'hui on va vraiment se centrer sur le plus grand modèle c'est celui qui va être le plus piqué avec lequel on pourra faire le plus de choses parce que c'est celui qui fait le plus de promesses et puis il y aura une vidéo test complète dans un temps 2 je vous invite à venir vous abonner dans un temps 2 ce que vous faites si vous cliquez sur le petit bouton rouge si les rouges et que vous n'êtes pas abonné vous actionnez la cloche et même si vous êtes déjà abonné vous pouvez venir actionner la cloche pour être notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera et ça c'est vachement bien alors on se parle de ce smartphone pourquoi et bien parce qu'il est absolument je pense sur le papier incroyable par rapport à ce qu'on a vu sur le find x3 pour l'année dernière pourquoi c'est pas une finix 4 pro et bien parce qu'en fait en chine le chiffre 4 c'est un peu comme le 13 chez nous ça porte malheur et on n'a pas envie d'avoir un 4 arrivé ça veut dire que si oppo avait fait un find x4 une find x4 série salut la moite il se serait probablement dit ça a mal se passer donc on veut pas se porter l'âge commun on va pas d'en faire un on va directement sur un 5 un smartphone qui est déjà ouvert que j'ai déjà unboxé que j'ai la chance d'avoir avec moi donc au programme de la vidéo on prend on le regarde je vous explique ce qu'il est capable de faire on va également aller se faire une petite balade dans rome je vais en profiter pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire très rapidement avec la caméra je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo également quelques photos pour vous puissiez voir ce que ce smartphone peut faire mais c'est juste pour donner un avant-goût se faire saliver les papilles parce que dans un temps d'eux et je vous le dis on regardera sur un test complet ce qu'on peut venir faire avec ce find x5 pro et sur le papier c'est super alléchant mais ça je vous le montre tout de suite je vous dis qu'il y a des mouettes regardez la mouette ça c'est la mouette alors j'en profite parce qu'on est ici et qu'on aime bien se faire un petit tour regardez je vous montre très rapidement ça c'est les toits de rome on a la rue en bas on va éviter de faire tomber le boîtier il a plu un peu ce matin vous avez du rooftop vous avez des monuments un peu de tous les côtés c'est vraiment une ville que j'adore et je suis très heureux de pouvoir venir ici faire un tour je vous profite de prendre quelques jours de repos de vacances enfin repos pas réellement pour vous emmener à rome regardez un petit drapeau italien là allez on y va bon ça c'est la boîte alors très très rapidement on regarde parce que de toute façon vous allez voir qu'il n'y a rien de bien dingo c'est une boîte de smartphone tout ce qui est plus classique le smartphone forcément je l'ai enlevé je l'ai préparé pour vous le montrer à l'intérieur on a quoi et bon on n'a plus rien parce que monsieur doit tout enlever et ben ouais j'ai tout enlevé mais vous retrouvez normalement à l'intérieur ça ça c'est un énorme bloc de charge signé oppo avec d'un côté de l'usba de l'autre côté de l'usb c et ça c'est un bloc de charge 80 watts et c'est juste un monstre que nous a fait oppo alors vous le voyez ici c'est la super vous 80 watts vous pouvez recharger votre smartphone en 80 watts le truc est assez impressionnant et assez dingo et en fait ce que vous allez faire ici c'est que vous allez le recharger à 50% seulement 12 minutes alors ça c'est juste pour cette partie recharge extrêmement rapide parce que il faut savoir qu'à l'intérieur vous avez une batterie bicellulaire de 5000 mAh pourquoi bicellulaire parce qu'en fait vous allez les recharger c'est comme si vous avez deux batteries de 2500 mAh de chaque côté on a un peu des reflets vous le voyez ça vous permet de le recharger chaque batterie indépendamment et d'éviter de venir à l'endommage avec de la recharge rapide tout en sachant que vous avez également de la recharge sans fil 50 watts c'est de la air vous qui vous permet de le recharger à 100% en 50 minutes et vous avez également de la recharge inversée 10 watts et là ils ont fait un super boulot là dessus et Oppo nous annonce jusqu'à 1600 cycles de recharge sans venir l'endommager donc ils ont poussé en fait la durée de vie à 80% enfin c'est en tout cas sur le papier ce qu'on nous annonce et je trouve ça vachement bien parce qu'ils ont vraiment une techno de charge qui va être intelligente donc voilà pour la charge alors je commence par la charge parce que c'est un truc qui est vraiment très très important chez Oppo mais le truc qu'on voit et qui est vachement intéressant et bien c'est ce design on reprend un peu les codes qu'on avait déjà avec le Find X3 Pro l'année dernière voyez ce module photo qui est complètement incurvé le fait d'avoir rien qui dépasse aucune lentille qui dépasse tout est complètement intégré on est vraiment dans l'héritage là dessus alors il y a un nouveau dos c'est un dos en céramique micro cristalline nanométrique en fait ça veut dire quoi et bien l'idée c'est d'avoir quelque chose qui va être encore plus dur que du verre deux fois plus dur que du verre ça a été forgé à 1000 degrés et puis apporter vraiment beaucoup de résistance aux rayures c'est vraiment la promesse en tout cas qui est faite ici par Oppo alors on prend pas pour autant les traces de doigts donc ça c'est vachement bien un smartphone qui va être autour des 218 grammes au niveau du poids qui existe alors comme vous l'avez là ça c'est du noir brillant alors c'est un côté un peu argent où on voit beaucoup de reflets et sinon vous l'avez également sur un blanc céramique alors vous le voyez c'est marqué ici la noir sur blanc je peux pas vous le cacher il est marqué Hasselblade ça on l'avait vu l'année dernière avec les smartphones de oneplus et il ya un vrai rapprochement entre les marques donc Hasselblade vient d'arriver au niveau de la photo chez Oppo, Oppo c'est déjà très très bien ce qu'il faisait donc là on va voir le résultat et vous allez voir que c'est super super bien et qu'il monte encore en gamme la partie photo est donc co-développée avec Hasselblade l'idée en fait c'est d'avoir un milliard de couleurs c'est ce qu'on avait déjà l'année dernière c'est à dire que lorsqu'on vous a shooté avec votre appareil photo vous avez un milliard de couleurs qui vont rentrer et vous allez avoir un milliard de couleurs qui vont venir s'afficher sur votre écran c'est vraiment la promesse qu'on avait déjà l'année dernière sauf que là ils vont encore plus loin ils vont encore plus loin pourquoi grâce à une puce au NPU alors le NPU ça va gérer toute l'intelligence artificielle mais en plus d'avoir déjà beaucoup de performance parce que vous avez un Snapdragon 8 Gen 1 à l'intérieur 12Go de RAM et 256Go de stockage donc ça je vous en parle histoire de vous le dire et en plus de ça vous pouvez venir augmenter la RAM virtuellement vous voyez vous avez vos 12Go de RAM et vous pouvez venir les monter avec de la RAM virtuelle alors la RAM virtuelle ça vient puiser dans votre stockage donc moi je suis monté au max c'est à dire plus 7Go de RAM donc j'ai déjà 12Go de RAM plus 7 ça devient relativement énorme vous l'avez ici la voyez pas si c'est bien clair et si vous le voyez bien 12 plus 7 ça vous monte à 19Go de RAM en tout cas virtuellement si vous avez du stockage de dispo donc ça c'est assez marrant et puis vous avez ce NPU qui est signé Oppo directement alors le NPU s'appelle comment il s'appelle Marie Silicon X il est gravé en 6 nanomètres et qu'est ce qu'il vous permettra de faire il vous permettra d'apporter de la puissance de calcul et de l'intelligence artificielle pour toute votre photo on nous annonce une plage dynamique quatre fois supérieure beaucoup moins de bruit dans l'image une meilleure reproduction des couleurs plus de détails également dans les parties sombres et dans les parties claires donc ça c'est vachement intéressant et on le regardera une fois de plus lors du test alors qu'est ce qu'on va retrouver au niveau de la photo et bien on va retrouver voyez vous avez trois capteurs un capteur principal ça va être un grand angle de 50 mégapixels en fait que vous soyez sur votre grand angle ou votre ultra grand angle vous avez dans les deux cas 50 mégapixels sur le grand angle on ouvre à f1.7 sur l'ultra grand angle on ouvre à f2.2 c'est des capteurs de 2 micromètres et on peut faire du 4 pixels en 1 du pixel binding pour venir regrouper vos pixels et ça permettra d'améliorer notamment les photos de nuit et je vous dis ici on nous promet un milliard de couleurs et puis vous avez un téléobjectif c'était l'objectif qui est planqué là avec un zoom optique x2 c'est un 13 mégapixels qui ouvrait f1.4 avec également un milliard de couleurs alors ce qui est intéressant c'est qu'on a cette fameuse ventille freeform qu'on avait déjà vu l'année dernière qui avait été présentée sur le fanx 3 pro qu'on retrouve une fois de plus sur l'ultra grand angle et pour la première fois vous avez une stabilisation optique cinq axes sur votre grand angle c'est à dire trois axes sur le capteur et deux axes sur l'objectif anti tremblement jusqu'à 3 degrés donc ça autant vous dire pour moi c'est un truc qui me plaît beaucoup vu que j'ai un tremblement essentiel vous me donnez un smartphone qui est stabilisé ça c'est une promesse qui me plaît énormément donc on regardera une fois de plus si la promesse est tenue très rapidement et puis un autre boulot qui a été fait au niveau de la partie photo c'est qu'ils ont mis une lentille en verre une lentille en verre qui va améliorer la fidélité des couleurs et qui va retirer 77% d'aberration chromatique et puis à l'avant regardez vous la voyez elle est là elle est planquée juste ici vous avez une caméra de selfie c'est une 32 mégapixels qui ouvre f2.4 avec un capteur avec une matrice en rgbw alors ça permet quoi ça ça permet d'avoir plus de lumière plus de textures plus de détails une meilleure plage dynamique est également propulsé par le npu marie silicone x et vous avez un changement d'angle automatique alors regardez je vous montre sur la caméra de selfie voilà vous voyez là là vous avez un changement d'angle pour échanger directement envoyé sur du 80 ou 90 degrés bon c'est assez marrant vous avez déjà plusieurs modes dans la photo la vidéo vous avez des filtres avec un seul blade vous allez avoir le mode xpan qui va être un mode signé vraiment un seul blade en fait c'est pour reprendre à leur style photographique alors je sais que j'ai beaucoup de reflets mais comme je ne suis pas dans le studio j'ai pas des conditions optimales mais ça permet quand même de se rendre compte on va avoir un style photographique vintage iconique d'assel blade avec un format étendu en 65 24e donc ça aussi on va les tester et on regardera ça ça peut être assez intéressant pour des créatifs qui veulent avoir un truc un peu différent je vous ramène dans ma chambre d'hôtel le moment où je tourne cette vidéo c'est le soir j'ai shooté depuis hier des heures des heures et des heures avec ce nouveau smartphone qui est juste là et je vous montre très rapidement quelques petites photos c'est vraiment pas un test c'est vraiment un premier jeu histoire de se rendre compte il y a deux trois trucs qui sont très 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 sympa et que je voulais commencer à partager avec vous notamment cette photo là sur le grand angle capteur principal le 50 mégapixels regardez vous avez un soleil de plomb on voit tout bien en avant il ya une gestion de la page dynamique qui est absolument incroyable et qui marche très très bien on va aller sur l'ultra grand angle et c'est pareil ça reste quand même vraiment vraiment pas mal on peut venir se rapprocher après et je vous montre très très rapidement donc il ya ça aussi très rapidement cette statue que j'étais shooté à rome alors les conditions sont vraiment vraiment optimales on passe sur l'ultra grand angle on voit qu'il n'y a pas de déformation grâce à la lentille freeform ça marche bien c'est très très bien on peut venir se rapprocher et lorsque je me rapprochais il reconnaissait le visage il marquait que c'est un portrait et voyez ça marche alors on va pas aller trop trop loin dans l'image mais déjà comme ça je trouve qu'il ya une très très bonne gestion de la lumière voyez c'est pas cramé c'est très très bien fait autre photo histoire de se mettre un peu dans le bain de l'ambiance romaine le colisée qu'on passe ensuite sur l'ultra grand angle où on peut venir également se rapprocher et voyez que alors lorsque c'est trop près c'est pas terrible c'est normal mais voyez comme ça là cette gestion de la lumière est magnifique sur le grand angle sur l'ultra grand angle une vraie cohésion au niveau des bleus dans le ciel en se rapprochant un peu en froid 3 et en froid 5 c'est vraiment bien en froid en froid en froid 3 j'arrive plus en froid en froid 3 et puis une dernière image que je voulais vraiment vous montrer c'est le mode xpan hassle blade qui est un format qui est très à part mais que j'aime énormément et que je trouve vraiment très beau il ya plein d'effets regardez ça dans le dans le forum romain c'est voilà c'est c'est juste magnifique et ce format est vraiment somptuel alors on s'arrête là et on verra tout ça lors du test donc une fois de plus venez vous abonner comme ça vous saurez tout et puis vous avez également beaucoup de promesses qui sont faites au niveau notamment de la vidéo de nuit 1080p 720p ou alors carrément de la 4k avec une réduction du bruit meilleure reproduction des couleurs et une plage dynamique qui va être plus étendue en tout cas c'est une fois de plus la promesse très rapidement je montre deux trois petits extraits vidéo qui sont prises avec le smartphone avant le test on se regardera ça plus tard là on est bien évidemment sur la caméra principale c'est le grand angle alors bon là je l'ai sur une petite perche donc voilà le grand angle maintenant c'est l'ultra grand angle ça c'est l'ultra grand angle donc on va venir forcément taper un peu plus large voyez comme ça alors après je peux prendre un téléobjectif je peux venir filmer en x2 alors ce que je vois c'est que c'est extrêmement bien stabilisé voyez ça n'est pas d'à-coups je peux y aller en plus je peux venir vraiment zoomer et là c'est très 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 doux voyez fois trois fois quatre fois cinq fois dix jusqu'en fois vingt et même l'arme déplaçant ça reste extrêmement doux et là je peux re des zooms et on dézoome 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 fois hop là on sent les petits claques là vous voyez quand on change de capteur regardez là je suis fois 0,6 je vais me rapprocher hop là il y a un petit claque vous voyez lorsque je passe du change de capteur hop là vous voyez attention on va se rapprocher hop et lorsqu'on va encore hop là on a changé de capteur là vous voyez ça décale légèrement dans l'image voilà ça a changé mais c'est hyper doux c'est vraiment bien stabilisé ça c'est vachement marrant on peut venir se rapprocher on est sur le téléobjectif et le résultat est quand même alors bon faut pas aller trop près parce que c'est pas ouf mais ça marche bien la stab qu'on a là dessus c'est très bluffant il y a malvé sans aucun problème et moi qui tremble je peux vous assurer que c'est quand même vachement bluffant et puis là vous avez la caméra selfie alors c'est pas stabilisé là ça bouge déjà donc là je suis en large et là je resserre très légèrement mais il n'y a pas de stab donc forcément ça va être moins bon c'est vraiment un premier jet donc on se regardera plus tard le détail lorsqu'on se fera le test mais bon voilà c'est ça se donner un petit aperçu allez on se tente vite fait la caméra de nuit comme ça on regarde ce que ça raconte on est dans la rue à rome c'est vraiment les premiers tests histoire de voir on est sur la caméra principale on switch là sur l'ultra grand angle puis là c'est la caméra selfie vraiment histoire de se marrer tester c'est vraiment les premiers premiers jets comme ça on se fera le test bientôt l'expérience logicielle on la connaît c'est color os color os 12.1 qui est basé sur un android 12 alors je vous ferai une vidéo très bientôt pour vous présenter color os 12 12.1 c'est une expérience que j'aime bien que je trouve vraiment intéressant très complète avec beaucoup de personnalisation et ça c'est un truc qui est vraiment aussi génial hop là j'accepte tout regardez lorsque je vais venir démarrer j'ai un fond d'écran dynamique vous en verrez peut-être pas forcément compte vraiment venir hop là regardez la fond d'écran dynamique qui bouge on peut venir personnaliser beaucoup de choses que ce soit les tailles les formes d'icônes les couleurs l'affichage les animations au niveau du capteur d'empreintes digitales donc tout ça également on le regardera le always on display et puis je dirai ce qui nous intéresse réellement c'est cet écran cette dalle il y a toujours un très très gros travail qui est fait ici par opo déjà on a une protection à l'avant un corning oria glass victus donc résistant absolument aucun problème 6,7 pouces de diagonale c'est quand même une vraie dalle c'est énorme il est très long mais j'aime bien ce format légèrement incurvé sur le côté on a cette petite caméra de selfie là on a une vraie symétrie une fois de plus entre les bords sur le haut et les bords sur le bas c'est une dalle amoled c'est du ltpo on est sur une résolution wqhd plus regardez on va venir ici je vais vous montrer un petit peu affichage et luminosité vous avez le moteur 0.1 ultra vision pour venir améliorer la netteté pour venir activer amélioration de la couleur de la vidéo là je suis en résolution je me suis mis en full hd plus regardez mais on peut monter en wqhd plus alors forcément il nous l'indique attention ça va venir consommer davantage si vous passez en qhd plus ouais allez on se le fait on est des coquins on veut tester et il n'y a aucun problème donc là vous pouvez venir pousser la résolution très facilement vous êtes sur un taux de rafraîchissement adaptatif vous êtes sur du 1 à 120 hertz regardez actualisation de l'écran donc là je l'ai poussé jusqu'à 120 hertz le 1 ça va être pour le always on display alors l'intérêt de l'adaptatif c'est qu'effectivement lorsque vous n'êtes pas en train de jouer et que vous n'avez pas besoin de 120 hertz si vous regardez un film vous serez en 25 images par seconde c'est lui qui va le gérer de façon intelligemment mais si vous voulez venir économiser vous repassez en standard et vous enlevez le wqhd plus vous passez en full hd plus et là vous allez venir gagner en termes d'autonomie ça sera déjà pas mal il y a un écran qui est surtout hyper 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 lumineux là je suis en extérieur il y a plein de lumière et on peut avoir un pic maximal jusqu'à 1300 nits ce qui est énorme et là vous le voyez on voit bien alors il y a des reflets bien évidemment dans le reflet de la caméra qui est juste là mais je le cial juste au dessus de moi et je vois très très bien donc ça c'est vachement cool et pour le gaming j'ai un taux d'échantillons nash tactile qui va aller jusqu'à 1000 hertz alors maximal attention ici c'est vraiment du max 1 milliard de couleurs je vous l'ai dit du 10 bits et un écran certifié HDR10 plus et au niveau de l'audio on a deux haut parleurs un haut parleur qui va être situé sur le bas ici et vous allez avoir le haut parleur ici qui servira également de renfort et je vous donnerai mon résultat bien évidemment lors du test très très prochainement on a donc une expérience stéréo et puis si vous voulez venir brancher un petit casque ici vous avez du bluetooth 5.2 on a bien évidemment du wifi 6 de la 5G on s'en doutera avec le Snapdragon 8 de première génération de là ici un smartphone qui est certifié IP68 donc qui ne va pas craindre l'eau et là je lui mets un petit peu d'eau sur la tête parce qu'il y a un petit peu d'eau aujourd'hui un peu de pluie à Rome donc ici pas de problème et vous avez un système d'antenne intelligent tout autour du smartphone pour toujours venir capter quelle que soit la position de votre main que vous soyez en train de bloquer le signal ou pas donc une vraie répartition à 360 degrés au niveau de vos antennes pour venir capter le réseau et la 5G vous avez des gestes aériens on va regarder ça aussi lors du test et il y a eu tout un travail algorithmique qui vous permettra de bien venir capter lorsque vous sortez d'un ascenseur lorsque vous êtes dans un train et que vous captez mal enfin bref un vrai gros boulot qui a été fait par OPPO ici que ce soit au niveau matériel que ce soit au niveau logiciel pour avoir un smartphone avec un rendu maximal pour venir capter pour vous faciliter la vis et que ce soit totalement transparent pour vous donc l'idée en tout cas je la trouve assez alléchant je la trouve très intéressante je trouve que le smartphone est intéressant ce que je vais regretter pas aimer mais regretter c'est que j'ai enlevé ce côté microscopique que je trouve assez rigolo qui était un peu what the fuck l'année dernière même si je suis pas sûr qu'on allait tous faire des photos avec le côté microscopique on a néanmoins de la macro mais ça on le verra également lors du test qui arrivera très prochainement et c'est un smartphone qui coûte 1299 euros 90 et c'est un smartphone qui sera disponible à partir du 24 mars donc très bientôt mais d'ici là vous aurez vu le test vous saurez tout donc ce sera très facile pour venir vous décider voilà vous savez tout sur ce nouveau smartphone de OPPO le Find X5 Pro on se parlera très bientôt du test on regardera le Find X5 Pro on regardera également le Find X5 des smartphones qui sont super intéressants donc restez connectés abonnez-vous c'est pas déjà fait et si vous avez des questions n'importe quelle question vous pouvez les poser juste en bas en commentaire et j'y répondrai lors du test en tout cas j'irai chercher des réponses lors du test en tout cas prenez soin de vous et moi je continue à me balader vous voyez à Rome là on est plutôt bien on va aller manger des glaces allez à bientôt ciao Sous-titres par Juanfrance